Here we go Depuis son retour en grâce dans les médias, Laurence Boccolini suscite beaucoup d'intérêt auprès des téléspectateurs Il faut dire que l'animatrice fait une rentrée en fanfare avec pas moins de trois nouvelles émissions Elle anime, en effet, depuis le 27 août dernier Planobie, une émission d'après-midi sur Europe 1 Elle fera également son retour sur TF1 le 22 septembre prochain dans le Grand Confort des Animateurs, programme dont elle reprend les commandes après le départ de Carole Rousseau Elle présentera également Big Bounce Battle au côté de Christophe Beaubourgant Cependant, ce n'est pas tant son actualité qui fait le plus parler les internautes, mais plutôt ses clichés postés sur Instagram Celles-ci s'étonnent d'ailleurs de leur popularité. Je ne pensais pas que ces photos intéresseraient autant de monde J'ai regardé sur Instagram les statistiques, plus de 100 000 vues a-t-elle ainsi confié dans une interview accordée à Télé-Loyer Cependant, celle qui n'aime pas trop évoquer son poids, ne comprend pas que sa nouvelle silhouette passe autant parler Oui, j'ai un peu mincé mais je ne suis pas méconnaissable Il ne faut pas exagérer. Je ne me suis pas transformée en mannequin victorias secret C'est personnel. C'est des choses qui ne regardent que moi. A-t-elle également ajouté Cependant, les commentaires laissés sur ces différents clichés ne sont pas toujours positifs Les photographies sont vraiment beaucoup commentées En bien. En mal aussi. Certains m'écrivent pour me dire que je suis moche, déplore-t-elle Mais si elle a ainsi, Laurence Boccolini reste la même, comme je dis, l'enveloppe paraît précis mais le message est le même Fait ce qui est bon pour quoi s'en peut soucier des autres Néanmoins, Laurence Boccolini explique ce soudain engouement par son absence prolongée à la télévision Les gens ne m'ont pas vue pendant deux ans, depuis les derniers enregistrements de mon livre rock Entre temps, mes cheveux ont poussé, j'ai un peu mincé et il faut dire que le photographe est très bon Sous-titrage Société Radio-Canada